Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment créer un premier Géniali et je vais faire un tour d'horizon des principales fonctions. Donc lorsque tu es connecté à ton compte de Géniali, tu vas pouvoir aller créer un nouveau Géniali, une nouvelle présentation. Donc j'appuie sur le bouton « Créer » ou bien sur le « Plus » dans l'écran. Donc j'ai plusieurs choix de modèles. Donc si je veux, je peux faire des présentations, mais je peux également faire d'autres types de présentations, des infographies, des jeux, style d'évasion, je peux faire des questionnaires. Donc là, moi dans mon cas, je vais prendre une présentation. Donc j'appuie sur le bouton « Créer ». J'ai plusieurs modèles qui sont présentés. Il y a des modèles qui sont gratuits, il y a des modèles qui sont payants. Donc avec la version gratuite, si tu veux, tu peux cliquer sur le bouton, comme ça tu vas voir seulement les modèles qui sont dans la version gratuite. Donc lorsqu'un modèle m'intéresse, par exemple celui-ci, j'appuie sur le « Plus » pour le visionner. Donc je peux voir un aperçu de ce modèle. Donc je peux me déplacer avec les petites flèches dans ce cas-ci pour voir à quoi ressemble le modèle. Et s'il m'intéresse, j'appuie sur le bouton « Utiliser ce modèle ». Maintenant, je peux sélectionner quelle diapositive je veux garder dans ma présentation. Donc si je le désire, je peux tout sélectionner. Donc je vais pouvoir ensuite en effacer au besoin. Ou bien je peux vraiment y aller à la pièce. Donc si je sélectionne simplement les quatre premières diapositives, donc ces quatre, ici, je vais avoir seulement ces quatre dans mon exemple. Donc je vais en choisir un autre, ici. Donc je fais « Ajouter ». Donc ma présentation a été créée avec le modèle de base. Je vais maintenant pouvoir le modifier. Donc si je le désire, j'ai mes pages ici, donc dans l'onglet « Pages ». Je peux aller changer mon titre en double-cliquant et en changeant mon titre. Je peux aller choisir d'autres éléments également. J'en parler dans une autre capsule. Je peux aller voir aussi tout le reste de mon contenu. Et si je le désire, je peux également ajouter une page. Donc quand j'appuie sur « Ajouter une page », ce que ça va faire, c'est que ça va me demander quel type de page je veux faire. Est-ce que je veux faire une page blanche? Est-ce que je choisis une page du modèle qui avait été choisi? Donc par exemple, je voulais avoir cette page-ci, puis j'ai oublié de l'entrée. Je peux aller la cocher pour l'ajouter. Je peux aller voir également dans mes créations que j'avais ou les autres modèles qui sont présentés aussi sur le site. Donc quand je fais « Ajouter », ce que ça va faire, c'est que ça va m'ajouter ma nouvelle page à l'endroit où j'étais. Donc j'étais placée à cet endroit, j'ai ma nouvelle page. Donc maintenant, petit tour d'horizon de ce génial lit. Donc on a dans le côté gauche, on a le menu, donc le menu « Textes » pour ajouter du texte. Donc c'est aussi simple que ça. J'ai le menu « Images » pour ajouter des images. J'ai déjà des images que je peux aller choisir, donc je peux aller dans mon ordinateur. Mais j'ai également des sites où les images sont libres de droit. Donc Unsplash et Pixabay, donc si je le désire. Il y a des ressources, donc icônes, figures, flèches, petits dessins plus graphiques qu'on peut ajouter. Il y a les éléments interactifs qui vont être décrits un peu plus loin dans une autre capsule. Il y a les « Smart Blocks » qui permettent de faire des infographies. Je peux insérer ici dans ce menu de l'audio ou des vidéos. Et même, je peux intégrer des pages, par exemple une page web, selon les pages qui le permettent. Je peux modifier le fond de ma présentation. Il y a deux zones. La base, qui est en fait l'arrière-plan au complet, et la zone d'édition qui est dans l'encadré ici. Donc ce que ça fait, c'est lorsqu'on navigue sur Génialim, on peut voir également la base, qui est l'arrière-plan. Donc si je n'ai pas de fond, ça va demeurer blanc. Donc j'ai plusieurs choix également. Et j'ai mon menu « Pages », donc pour ajouter des pages ou naviguer à l'intérieur de mes pages. Dans le reste des menus, j'ai dans le bas aussi les options pour me déplacer. Je peux aller choisir quel mode de navigation je veux choisir. Est-ce que c'est un standard avec des petites flèches? Donc là, ici, il y avait des petites flèches à droite et à gauche pour se déplacer. Est-ce que je veux que ça soit plutôt comme une vidéo ou un micro-site? Un micro-site, c'est lorsque je clique sur un lien. C'est là qu'il me mène à une page, et non pas avec les petites fenêtres de navigation. Donc ici, c'est des petites flèches qu'on va retrouver à l'intérieur de notre page. Bref, il y a plusieurs outils. Donc on a fait un tour d'horizon. Dans les autres capsules, on va aller plus loin sur certains outils. Et puis, on va aller plus loin sur les petites flèches.